Bonjour, nous sommes le mercredi 10 avril 2024 et nous allons parler de la Freebox Révolution qui est toujours opérationnelle malgré qu'elle ait plus de 13 ans puisqu'elle est sortie en décembre 2010. Free met à jour la Freebox Révolution pour corriger plein de bugs. La Freebox Révolution Lite est à 30 euros par mois et sans changement de prix au bout d'un an. Free n'oublie pas la Freebox Révolution et propose aujourd'hui la mise à jour 1.3.35. afin d'améliorer deux points majeurs et de corriger pas mal de bugs. Toujours un suivi pour la Freebox Révolution. Les deux améliorations listées par Free pour la mise à jour de la Freebox Révolution sont les suivantes. Les menus, mes vidéos, mes musiques et mes photos ont été réintroduits dans la page d'accueil et sont maintenant disponibles en cliquant sur « Multimédia, mes fichiers ». Et le deuxième, depuis les changements liés à la veille dans la dernière mise à jour, le Freebox Player ne s'éteignait plus au bout d'un certain temps d'inactivité en regardant la télévision. Ce comportement a été réintroduit au bout de 5 heures d'inactivité, sauf si le délai de mise en veille a été réglé sur une valeur supérieure dans les réglages. Du côté des corrections, on retrouve les éléments suivants. Le support du cast pour YouTube et Netflix ne fonctionnait plus. La lecture du flux dans Prime Video pouvait planter l'application. Après quelques vidéos lues dans l'explorateur de fichiers, l'erreur vidéo non supportée pouvait s'afficher systématiquement. Une erreur vidéo non supportée pouvait s'afficher au démarrage de la lecture de certains fichiers au format MKV. Changement de la page d'accueil par défaut du navigateur web sur le moteur de recherche DuckDuckGo, l'ancienne page du portail Free n'étant plus accessible. La sauvegarde de la dernière position de lecture d'une vidéo pouvait ne plus fonctionner après quelques milliers de lectures d'enregistrement ou vidéos dans l'explorateur de fichiers. Ce qui est une très bonne nouvelle puisque, comme il a proposé récemment la Freebox Revolution, light à 30 euros par mois, comme les box free à l'époque il y a 15-20 ans, avec cette offre de 30 euros. Très concurrentiel. Alors, pour avoir la mise à jour, il faut simplement redémarrer sa Freebox Revolution. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. A la prochaine fois ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada